Monsieur Charikassi, doctorant à l'université de Boumerdes, attaché de recherche au centre... Mon travail comporte une introduction, une synthèse, le domaine d'application de la carboxyméticillulose, les matériaux et les méthodes utilisées, résultats et interprétations, et je terminerai par une conclusion. Comme vous le savez très bien, la carboxyméticillulose est un polymère très utilisé presque dans tous les domaines de notre vie, et en même temps, elle est disponible. Vu son utilisation, sa principale fonction comme épicisson, ou bien viscose épion, donc il est très important et intéressant d'étudier ses propriétés réologiques. L'objectif de ce travail est d'étudier les filles de la concentration et de la masse molaire sur les propriétés réologiques. Donc, on peut l'appeler carboxyméticillulose, ou bien gomme de cellulose, ou bien ANA, CMC, ou bien tout simplement CMC. C'est un polymère anionique, hydrosolibre, c'est-à-dire il se dissout dans l'eau à la température ambiante. C'est arrivé. Donc, il se dissout dans l'eau à la température ambiante. Il est d'une chaîne moléculaire dérivant de la cellulose. Suivant le degré de la substitution et la masse moléculaire, la solution aqueuse de CMC se présente sur trois formes. Donc, on a CMC grande viscosité, on a CMC moyenne viscosité et CMC faible viscosité. Puisque la CMC est presque utilisée dans la solution, donc, il est important de faire une étude réologique. Donc, pour la synthèse, pour la première étape, on a l'alcalisation. Au début, on a une molécule de cellulose constituée de motifs de glycose. On fait l'alcalisation pour activer la polymère de cellulose. Puis, on passe à l'étérification ou bien la carbométhylation par la chloroacétate de sodium pour remplacer les groupes, les groupes d'hydroxyl OH par des groupes fonctionnels. Donc, les deux principales caractéristiques de la carboxymité de cellulose sont le degré de polymérisation, donc, définie par le nombre d'unités monomères. On a aussi le degré de substitution. Voilà à quoi ressemble à peu près la structure chimique de CMC qui est constituée par une chaîne principale de cellulose à laquelle on a substitué les groupes hydroxyls par des groupes fonctionnels. La CMC est utilisée dans plusieurs domaines, par exemple, dans des produits alimentaires, dans les fluides de forage, dans la peinture et aussi dans les détergents. Comme la CMC est utilisée dans son travail, à rentrer dans le travail que j'ai réalisé pendant mon mémoire du magistère avec la peau de forage à base d'eau, donc, ces deux principales fonctions dans ce domaine sont utilisées comme réducteur de filtres où il est utilisé pour l'observation des pores de la paroi du forage et en même temps sur sa forme de CMC élevée, mais on peut aussi l'utiliser sur sa forme CMC HV pour augmenter la viscosité de la peau de forage. Donc, comme on l'a déjà dit, les deux caractéristiques les plus importantes du CMC sont sa masse molaire et son degré de polymérisation plutôt de substitution des S. Voilà. Pour réaliser ce travail, on a utilisé un viscosémètre VT550 avec une géométrie MV destinée pour les viscosités moyennes. Je rappelle que toutes les mesures chirurgiques ont été effectuées à l'aide de ce viscosémètre qui travaille à gradient de vitesse imposée. Bon, on a fait en tout 15 formulations. 5 formulations avec CMC HV de 0,7 à 1,5 et pareil pour CMC 1V et aussi pour CMC LV. pour préparer la solution on verse en petite quantité le polymère dans l'eau distillée puis on fait le malaxage magnétique pendant 24 heures. Après ces 24 heures, on laisse reposer à peu près 10 minutes puis on met la solution dans la géométrie où on fait un précisaillement de 60 minutes de 0 à 60 secondes moins 1. Après, on applique une ronde linéaire carrossante de vitesse entre 0 à 750 moins 1 pendant 10 minutes. Bon, avant de présenter les résultats sur le comportement réologique, je voudrais vous montrer cette image qui concerne les comportements réologiques. où on a les différents comportements newtonia, on a priori épicissant, priori fluidifiant, on a aussi un comportement avec contrainte de seuil ou bien un comportement bingamia. Cette image concerne le comportement et la contrainte du cisaillement si à gauche et la viscosité à droite en fonction de la vitesse du temps de cisaillement. On voit très bien que le CMC HV présente un comportement purement réofluidifiant avec des viscosités qui diminuent avec la contrainte à la vitesse du cisaillement. La deuxième figure concerne le CMC à moyenne viscosité. dans ce cas, on a un comportement réofluidifiant mais qui est proche du comportement newtonien, on a des courbes de viscosité presque newtoniennes et on a même enregistré avec la courbe rouge un comportement newtonien avec une teneur de 0,7%. Maintenant, avec la CMC faible viscosité. Là, on a enregistré, on a trouvé un comportement réo-épicisson, c'est-à-dire la viscosité augmente avec l'augmentation de la vitesse du cisaillement. Voilà, cette image c'est pour expliquer à peu près la viscosité des différentes solutions. Donc, dans cette figure, on a deux chaînes de CMC avec les différentes interactions. On a l'interaction entre les molécules entre les deux glycoses en même temps on a des interactions inter-molécules c'est-à-dire entre deux molécules de CMC. On peut dire que la viscosité augmente avec la longueur de la chaîne c'est-à-dire plus que la chaîne est longue plus on a plus d'interaction entre la chaîne et en même temps avec la teneur avec la concentration de la matière plus la concentration est élevée plus on a un rapprochement entre les molécules ou bien les macromolécules donc on a plus d'interaction et enfin on parle de degrés de substitution dans ce cas dans la matière utilisée le degré de substitution se situe entre 0,65 à 8,5 donc vous voyez très bien l'interaction entre l'hydroxyle qui n'est pas fonctionnel avec le groupe fonctionnel donc pour interpréter les résultats des courbes biologiques on a fait la modélisation généralement les comportements sont contraintes on utilise le modèle le modèle cross au bois et le modèle de stuol de vols des oscillois de puissance ces deux modèles sont utilisés surtout pour les molécules les polymères linéaires donc cette modélisation nous a donné comme résultat les valeurs dans ce tableau vous voyez très bien que avec le modèle de cross ça marche pas bien avec la CMC moyenne viscosité et la CMC faible viscosité donc on a décidé d'interpréter juste les résultats obtenus avec le modèle de stuol de vols donc là vous voyez dans le cas de CMC HV les deux paramètres de stuol de vols sont la consistance en même temps l'indice de coulement voilà on a la consistance la consistance ici à gauche on a l'indice de coulement c'est à droite dans le cas de CMC HV on a une grande amélioration de viscosité et en même temps l'indice de coulement est un peu faible et il y a hauteur de 0,6 dans le cas de CMC MV on a une augmentation légère de consistance ou bien de viscosité avec un indice de coulement qui est proche de 1 donc dans ce cas on peut parler d'un comportement newtonien dans la dernière figure elle concerne la consistance de CMC élevé et l'indice de coulement vous voyez très bien que le CMC élevé n'améliore pas la consistance donc n'améliore pas la viscosité et en même temps on a un indice de coulement qui est à peu près de 1,16 c'est pour ça qu'on parle d'un rayon épicisson bon pour finir on a essayé de modéliser la consistance de CMC HV et la consistance de CMC de CMC moyenne viscosité bon on a trouvé ces deux modèles donc avec X c'est la concentration en CMC je ne sais pas si je peux lire ça à partir de là je ne sais pas si je peux vous pouvez lire c'est vous pouvez lire c'est 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 ça se voit c'est c'est donc le comportement réologique de de carboxylméthyl de sodium est étudié entre 0,7 à 1,5 avec un viscosémètre VT550 à une température de 23 degrés les courbes réologiques ont été modélisées par le modèle d'osteaux de Vos la suspension de CMC LV présente un comportement réopicessant l'augmentation de la teneur n'améliore pas les propriétés réologiques de la solution donc il n'y a pas de corrélation entre la teneur en CMC et les propriétés faibles viscosités et les propriétés réologiques dans le cas de CMC 1V elle présente un comportement réofluidifiant proche du comportement newtonien sa concentration entre 0,7 à 1,5 améliore légèrement les propriétés réologiques la consistance augmente avec de 0,016 à 0,120 et l'indice d'écoulement diminue de 1,002 à 0,857 la solution de CMC HV présente un comportement réologique réofluidifiant sa concentration de 0,7 à 1,5 améliore fortement les propriétés réologiques la consistance augmente de 0,252 à 3,162 donc l'indice d'écoulement diminue de 0,7 à 0,5 et merci de votre attention donc merci